Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre piscine devient verte à l'occasion? Ou pourquoi ce n'est pas une bonne idée de manger des sushis au poulet cru? Et qu'est-ce qui nous rend si souvent malades? De plus, qu'est-ce qui permet de déterminer le sexe des occupants d'une maison simplement en analysant la poussière des cadres de porte? Et finalement, qui joue un rôle capital dans notre intestin pour le maintien de notre santé et de notre humeur? Le point commun entre toutes ces questions? Les microbes Qu'ils soient sous forme de bactéries, champignons ou micro-algues, les micro-organismes sont partout autour de nous. Ils ont une grande capacité d'adaptation qui leur permet d'être présents dans tous les environnements de la planète. Des pôles, à l'Équateur, en passant par vous. Oui, vous. Vous l'aurez compris, les micro-organismes sont essentiels à la vie telle qu'on la connaît. Et s'ils venaient à disparaître, nous ne serions plus là. Ces êtres microscopiques nous ressemblent plus que ce que vous pouvez l'imaginer. Ils vivent le plus souvent en communauté, sortent de petites villes microbiennes, et sont même actifs sexuellement. Vous aimeriez en apprendre davantage sur les microbes et leur étonnante capacité? Vous souhaiteriez avoir des connaissances pratiques au sujet des microbes qui vous seraient utiles au quotidien? Le cours « Les microbes et vous » est là pour ça. Ce cours vous permettra de mieux comprendre les différents rôles des microbes et leur importance dans la vie de tous les jours. Après ce cours, vous ne verrez plus jamais les micro-organismes de la même façon. Vous allez même les apprécier, on vous le garantit! Créé par un groupe de scientifiques et d'enseignants passionnés, ce cours de trois crédits totalement en ligne et utilisant une approche vulgarisée s'adresse à toute la communauté universitaire. Que vous soyez en administration, en art, en lettres, en génie, en enseignement ou dans tout autre programme, ce cours est pour vous. Au plaisir de vous compter parmi nous pour découvrir le monde fascinant des microbes. Sous-titrage Société Radio-Canada